Salut, c'est Navi. Retrouvez-moi sur l'album Back Dans Les Bacs. La liberté, le mouvement, les 90's. Je pense que je choisirais ça. Mes talents de footballeur viennent sûrement de la PS1 et ensuite la PS2 où j'ai passé beaucoup de temps sur PES avant la musique. Charmed. Je danse le Mia. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps et je trouve que c'est quand même une petite merveille. C'est vrai que j'en mangeais beaucoup. Pour moi, ça va être Malabar. PES 1 et Donkey Kong. La ferme célébrité. Je ne regardais pas tant la télé, mais celle-ci a bien marqué. Les Stan Smith. Moi, je m'exprimais avec des Whiz sur MSN. Le Roi Lion. Je ne pleure pas devant beaucoup de flim, mais le Roi Lion, je sais que je l'ai vu quelques fois. Quand je me déguisais en Eminem dans ma chambre, on m'a dit que c'était une mauvaise idée. Ce n'est plus un secret. Avril Lavigne. C'était plutôt de trilogie du samedi soir. Sniper sans repère. C'est marrant, on l'écoutait déjà en se demandant ce qu'on vivait et c'est un peu ce que relate cette chanson. Elle fait le bilan calmement, comme si on avait 50 ans. Elle peut correspondre à plein de moments de sa vie. Je trouve que c'était intéressant d'aller sur un tempo plus lent. C'est une chanson qui débite vraiment beaucoup. On en a fait plutôt une chanson qu'une chanson de hip-hop. Je suis curieux d'avoir l'avis de ceux qui l'entendront. Les chansons traversent le temps et du coup, ça a vraiment beaucoup de sens. J'aurais juste regardé le siècle d'avant, ce qui s'est passé. On doit toujours être amené à reprendre les chansons qui nous plaisent. C'est un honneur pour moi d'être avec tout un tas d'autres artistes pour qui ces chansons étaient inspirantes. Eh bien merci, merci pour ces chansons justement qui traversent le temps. Et je pense qu'à chaque moment de nos vies, on doit se demander quand faire le bilan. Pour moi, c'est aujourd'hui et je le ferai peut-être demain aussi.